Qu'est-ce que l'amplificateur radiologique ? En proche infrarouge, ils verraient un peu plus loin si un autre bateau allait rentrer dedans. Ah c'est comme ça que vous avez commencé les travaux sur l'intensificateur d'images ? Ben oui, on a fait trois types de tubes infrarouges. On a fait des petits convertisseurs, n'est-ce pas, que vous avez connu, les fameux DSS que CSF fabriquait. On en a fait quelques-uns à Radio Industrie. Et puis bon, mais comme c'était plutôt orienté vers CSF, bon, on n'a pas fait beaucoup. Mais on a regardé les autres procédés. Alors on a regardé en particulier les poudres phosphorographiques qui sont revenues à un niveau par la suite. C'est-à-dire les poudres fluorescentes qu'on excitait en UV, n'est-ce pas ? On remontait le niveau, disons, des électrons supérieures. Et puis ensuite, s'il y avait un chouïa d'infrarouge, on faisait redescendre un électron, ça faisait de la lumière. Ça a été utilisé, même je crois qu'actuellement il y a un procédé pour l'imagerie radiologique qui utilise toujours ce point. Donc on avait fait des pastilles comme ça. Alors l'avantage, c'est que ça coûtait 3 francs 25. Ça permettait normalement d'avoir des petites pastilles qui permettaient de voir très simplement. Parce qu'il suffisait de mettre une simple loupe ordinaire devant et on voyait. Et puis il fallait évidemment quand même un petit objectif. Mais bon, ça marchetait. Puis finalement, très rapidement, on s'est aperçu que les gens qui éclairaient pour éclairer les autres en infrarouge, ça s'est tapé dessus facilement. Donc les gens cherchaient à faire de l'infrarouge qui venait directement du client qu'on voulait observer. Voilà, un éclairage. Alors là, justement, le professeur Lallemand qui était astronome à l'Observatoire de Paris, qui travaillait dans le laboratoire d'un certain commandant Munch, qui était un laboratoire officiel de la marine française, militaire, pardon. L'atelier était à l'Observatoire de Paris. Ils s'étaient intéressés donc d'avoir un tube pour la vision maritime. Mais alors là, l'enjeu n'était pas de voir un engin où quelqu'un en fasse à 50 mètres ou à 100 mètres, c'était de voir plus loin. Donc ça s'était équipé avec une très bonne optique à miroir, n'est-ce pas, ou qui devait faire grande comme ça, fabriquée par une société qui s'appelait la REOSC. Et derrière, de mettre un ampli à grand champ. Donc c'est pour ça que nous avions fait un tube. Ce tube était à peu près 100 millimètres de diamètre. Donc là, vous aviez une photocathode qui est sensible à l'infrarouge. Ah oui, ben oui, les photocathodes A, A, G, O, C, S, n'est-ce pas, sont sensibles à l'infrarouge, au proche infrarouge, jusqu'à 800, 900 nanomètres à peu près. D'ailleurs, vraiment le proche infrarouge, c'était la même chose que les D16. Oui, heureusement la même chose. Donc on a fait quelques tubes comme ça. Faire des radiographies à l'époque, c'était bien, mais la fluoroscopie ne marchait pas. Alors, pour faire de la fluoroscopie, il fallait des doses qui grillaient un peu le patient, mais qui surtout foutaient en l'air le tube rayant X très rapidement. Donc il fallait gagner en luminance, faire des images avec des doses plus réduites. Donc les gens ont cherché plusieurs solutions. Il y a une solution qui était la dérivée de ça. Si au lieu de faire ça, au lieu d'examiner le lointain, le petit bateau, n'est-ce pas, en éclairant avec un phare infrarouge quelque part, n'est-ce pas, qui, pour un certain nombre de gardons, arrivait à passer à travers certains brouillards, pour n'importe quel brouillard, c'est une question de dimension des molécules d'eau, n'est-ce pas, enfin des agrégats de molécules d'eau, on s'est dit, on peut faire la même chose en faisant un écran de radiographie. Bon, on va modifier le système. Et là, il y a eu un fabricant hollandais qui s'appelait Deux-deux-Delfs, qui avait fait une optique à miroir, n'est-ce pas, et derrière lequel pouvait exister ce type de choses. L'inventeur de ce tube, je crois que c'est dans le mur. Mais il ne l'a jamais fabriqué. Il y a eu des brevets de Langmuir. Ça, c'est 1930. Oui. D'accord. Il y a eu un brevet au départ, mais ça n'a jamais, dans le cas de Général Électrique, mais ça n'a jamais été fabriqué. D'accord, d'accord. Et il y a eu un autre qui, lui, travaillait avec Langmuir, je crois que c'est Coltman, d'ailleurs, qui lui a dit, on pourrait mettre un écran fluorescent à côté. Le problème, c'est que dans les meilleures conditions, eh bien, on ne transmet que quelques pourcents, la lumière foutant le camp dans toutes les directions, et étant limitée à l'angle solide. Finalement, ce premier dispositif-là n'a pas été viable. Ben, il a été viable, mais pas chez nous. Mais CSF s'était un peu lancé là-dedans. D'accord. Je crois que Ponchon avait dû faire quelque chose. D'accord. Et singulièrement, d'ailleurs, c'était amusant, il y avait une filiale qui s'appelait la CGR, la Compagnie Générale de Radiologie, qui s'était embarquée vers cette solution-là. D'accord. C'est tout un plan de l'histoire qu'on ne connaissait pas, ça. Ben, écoutez, on ne raconte pas ça, non ? Ça, c'est très intéressant. J'ai dû commencer en 1951, le tube infrarouge. Oui. Et comme il y avait des gens qui s'intéressaient à la radiologie, il y avait des gens... Bon, la CGR, c'était un peu lancé vers ce projet-là. Oui. Mais les concurrents de la CGR, ben, étaient allés voir les électroniciens qui existaient en France, ils étaient allés voir Radio Industrie, et ils leur demandaient s'ils n'avaient pas que l'objet miracle. D'accord. C'est à ce moment-là que vous avez travaillé sur le sujet ? C'est à ce moment-là que j'ai travaillé sur le sujet, et dans ce que Coleman a dit, bien, après tout, si on était capable de faire ça, de mettre un écran fluorescent qui reçoit les rayons X, et qui, de l'autre côté, on met une photocathode... Voilà. Donc là, on est bien dans l'IR intensificateur d'image radio-lique standard. Mais le tube n'a jamais été fabriqué. D'accord. Coleman n'en a pas fait un ? Non, je ne pense pas. Parce qu'il est question d'un gain de sang du tube de Coleman. Oui, mais il y a eu probablement des évaluations... Je ne sais pas, il en a peut-être fait un, mais enfin, disons... En tous les cas, ça n'a pas été industriel. Ça a été une démonstration de laboratoire. C'était une démonstration de laboratoire. Et le premier produit industriel, je crois que c'est Westinghouse qui a fait quelque chose. D'accord. Est-ce que vous mentionnez aussi Philips et Simons ? Ben oui, parce qu'il faut dire que Philips et Simons, pendant la guerre, ils ont fait des foultitudes de machins comme ça. Des décèses. Et puis des machins comme ça. Enfin, peut-être pas de cette dimension. Oui, on essayait. Il faut dire que pendant la guerre, tout ce qui a été fait au point de vue électro-optique, détection des images, les Allemands étaient vraiment à l'avant-garde. Oui, oui, oui. Bon, alors de France qui était au courant de ce qui se faisait, puisque c'était un contrat pour l'intensificateur infrarouge, n'est-ce pas ? Oui, oui, oui. Il dit, ben, on va réfléchir. Mais moi, quand il m'avait parlé, il dit, ben, on va mettre un écran là-dedans. Puis on a mis un écran là-dedans. C'est comme ça qu'on a fait l'amplificateur qui a été présenté, n'est-ce pas ? Moi, j'ai démarré en 51 là-dessus. Et quand il a fait une image à peu près correcte, c'était pas très beau. Quand vous dites, on va mettre un écran là-dedans, précisément, vous avez fait quoi ? Ah, ben, voilà. Qu'est-ce que vous avez fait ? En fait, j'ai été très excité là-dessus. Quand, partant en vacances, il y avait eu un article de Philips, sur le Revue Technique Philips, qui à l'époque existait, qui était un très beau document. De même qu'il y avait, merci à Revue, que vous avez connu, qui était un très bon document. Malgré tout, comme il y avait eu un branle-bas de combat, eh bien, Philips, qui avait d'ailleurs bénéficié un peu de l'invasion allemande pendant la guerre, et qui était quand même tout au courant de la fabrication des amplificateurs d'images, infrarouges. Bon, ben, eux avaient eu l'idée de mettre un écran. Et ils avaient publié dans un article qui, je crois, était de 1952, un article sur l'amplificateur radiologique avec un écran. Alors, c'était quoi cet écran ? Ah ben ça, l'écran au début, c'était du sulfure de zinc, avec un activateur, bon. D'accord, c'était du sulfure de zinc. Ben, vous savez que les écrans fluorescents, pour détecter les rayons X, a longtemps été des sulfures de zinc camion. On mettait un peu de camion parce que le sulfure de zinc, c'était bleu, et c'était pas très facile à l'œil. On voit plutôt la vie en rose qu'en bleu. Ensuite, vous faisiez la photocathode sur ce sulfure de zinc. Ben oui, mais pas. Comment, vous avez dû rencontrer des problèmes ? Ah oui, beaucoup. Parce qu'il y a un problème, il faut faire une barrière entre les deux. Exact, exact. Comment vous avez... Voilà, c'est cette histoire-là qui nous intéresse. Comment, comment... Ah, oui, 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 non, ça va, des choses. Oui, 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 gratte, hein. Il déroule la plante. Eh bien, ce que disait Philips, eux, d'une part, ils avaient évidemment leur gamelle d'écran, n'est-ce pas ? Là, c'était la gamelle en question, c'est du verre. Non, au début, ils avaient pris un support. Au début, c'était du verre. Après, on a pris de l'aluminium. Oui, mais au début, là, c'est du verre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je crois me souvenir que Rosière me disait... Du verre, oui, c'était du verre. Vous voulez savoir pourquoi c'était du verre. Bon, Philips avait donc un écran. Il mettait du sulfure avec un liant à base de silicone. Partant du principe que silicone est un élément stable, etc., etc. Bon. Je ne sais plus comment on a vu l'information. Il avait peut-être breveté, on a peut-être vu le breveté, on ne sait rien. Bon, mais moi, quand j'ai essayé de mettre de la poudre avec de la silicone, en faisant tourner une bouillasse, on fait tourner ça dans une gamelle, bon, ça s'étale plus ou moins bien. Puis, quand on a essayé de faire une photocathode là-dessus, ben, ça ne marchait pas bien. Ah oui ? La photocathode était plutôt pas bonne du tout. Je dois dire, d'abord, les moyens à radio-industrie n'étaient pas élevés, pas très élevés. À l'époque, on connaissait, moi, je ne connaissais pas grand-chose aux résines, et en particulier aux résines silicone. Il est probable, mais on ne disposait pas de moyens à radio-industrie, qu'ils avaient dû évaporer par-dessus le film lisse de silicone. Parce que s'il y avait suffisamment de silicone, ben, évidemment, l'écran proprement dit de sulfure de zinc-calmium et peu de résine, ben, il était extrêmement granuleux. Donc, si on mettait un peu plus de résine, ben, on pouvait avoir quelque chose d'un peu plus lisse. Oui, pour accueillir la... Bon. Mais là, il fallait une couche vraiment imperméable pour empêcher une réaction de la photocathode qui était à base de... la plus classique. Césium. Césium, oui. Antimone césium. Antimone césium. SV2, CS3, n'est-ce pas ? Et ben, donc, les quelques essais qu'on avait faits, qu'un garçon... Ah non, vous n'avez pas connu Bigatti ? Non. Il n'est pas venu à Santé Grail, je crois, Bigatti. Non, il ne pouvait pas venir. C'était avec lui commenter ça. Alors là, moi, j'ai eu l'idée, ben, on va lire. Je dis, voilà. J'ai constaté que les radiologues, après tout, étaient bien souvent capables de faire le même diagnostic sur un cliché qui était plus ou moins flou. Parce que, dans l'ensemble, les radiologues, sauf certaines structures et sauf certains points particuliers, s'intéressaient plutôt aux tâches... Si je prends par exemple l'âge pulmonaire dans l'impouement, c'est plutôt par une variation de densité légère, mais de grande surface, qu'une frontière qui brutalement passe là-bas. Oui. Donc la résolution, ce n'est pas le point... La résolution, on savait que c'était nécessaire, mais ce n'était pas le point le plus critique. Alors moi, j'étais parti du principe que si on prenait une lame de verre très mince, de 10 microns, et si on la mettait en forme, eh bien, ça serait un excellent moyen d'un côté... D'avoir le scintillateur... Et de l'autre côté, mettre la photo. Et ça, c'est vous qui l'avez inventé. Ah oui ? Je ne sais pas, il y a peut-être d'autres qui l'ont fait sur Terre, je n'en sais rien. Ce qui m'a frappé quand même dans l'écrit, et puis on le retrouve aussi sur Internet, c'est que le premier intensificateur d'image, il a un gain de 100, et le vôtre, il a un gain de 800. Donc vous avez fait un bond considérable avec... Bah oui, mais les bonds étaient différents sur différentes actions. D'une part, effectivement... Oui, pas que ça. Il y avait deux actions. N'est-ce pas ? Ici, vous avez un mixte d'écrans. Vous envoyez un photon X qui va être absorbé, et là, vous allez obtenir à peu près, si vous avez une photocattle, 3000 électrons si vous travaillez bien. Enfin, non, pardon. Il y a 3000 photons lumineux. Oui. Et puis ensuite, si vous travaillez bien, vous allez avoir 5%, 10%, etc. Et puis alors là, vous allez les focaliser, alors là, on ne met pas de sang magnétique, ça serait trop lourd, trop lumineux, sur un écran. Alors, suivant que vous le baladez sur un grand écran, ou si vous le baladez sur un petit écran, ça sera le même nombre d'électrons, mais si c'est 10 fois plus petit en surface, ça sera 10 fois plus lumineux. Là, vous allez avoir plus de lumière et moins de résol. C'est ça. Donc, si vous travaillez à la fois sur l'optique électronique et si vous travaillez sur la résolution d'écran, donc le problème, il fallait non seulement travailler là, mais il fallait travailler là. C'est comme ça que vous avez eu le gain de 800. Donc, eh bien oui. D'accord. Et puis, on faisait des bonnes photocathodes sur le verre plus que sur... Évidemment, parce qu'elle était protégée très bien protégée. Ce que je ne comprends pas, c'est comment votre disque de verre de 10 microns, il n'était pas auto-supporté. Comment vous le... Comment il t'était... Ah ben non, justement, quand il était à l'état de feu, il était comme ça. Oui, voilà. Alors qu'après, quand il était bombé, il était comme ça. C'était correct. Donc, comment... C'était très simple. Si... Alors, ce qu'on faisait, moi, j'étais parti de ça sur l'idée, c'est que quand on regardait dans un microscope, enfin, pas d'autres de l'an, mais dans un microscope, on regardait des objets et qu'il y avait des lames couvre-objets. Oui. Vous avez appelé ça à l'école. Tout à fait. J'en ai encore à la maison. Ben, moi, c'était la même chose. Je me suis dit, bon, ben, il faut que je trouve où l'on fabrique ces lames couvre-objets. Et puis, j'ai réussi à voir que c'était un fabricant qui s'appelait Deutsche Spiegelglas, qui était, je ne sais plus où, en Allemagne, qui fabriquait du verre mince. D'accord. Il fabriquait du verre mince d'une façon très simple. Il avait une bouilloire à verre, n'est-ce pas ? Et puis, à un moment, il étirait du verre. Et puis, quand on régule bien la température et qu'on était à une certaine vitesse, bien, on tire. C'est comme ça qu'on fait des vitres. On faisait les vitres, puisqu'après, on a trouvé les vitres par, autrement, en les faisant couler sur un bain d'étain. Flottage, oui. Par floating glass. C'est les Anglais qui ont fait ça. Donc, en cherchant bien, on a réussi à trouver et à provisionner des lames de verre qui avaient le procès de dimension ci. Bon, elles ne faisaient pas tous 10 microns. Il y avait du 15 microns et 20 microns. Bon, il y avait de la chute. Mais enfin, on arrivait à avoir des lames. Alors là, ça posait le problème de les découper. Alors, au début, on a cherché les gens qui pouvaient les découper. Alors, dans la rue de la Feuille-Rénaud, pas très loin de la rue des Hortoux, dans le 20e arrondissement, on a trouvé des guéliens et un gant en disant « Oh, on peut, on peut. » Bon, on lui a donné un certain nombre de plaques et il les a toutes bousillées. Alors, on s'est dit « Mais on va le faire. » Donc, on a découpé les lames. Et alors, vous avez fait comment ? C'est très simple de découper du verre. Il suffit de le prendre d'un diamant, tu driller le verre, des lames de verre, une petite ventouse, un doigt. En circulaire. Voilà, puis voilà, on a découpé ça. Ben oui, parce qu'il fallait bien le faire en circulaire parce que là, c'était circulaire. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Ensuite, dans le tube... Attendez, justement. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on a pris un truc qui était comme ça. Là, je fais la section, n'est-ce pas ? Un anneau. Un anneau. On a mis la lame de verre ici. Oui. Puis on a dit « On va mettre un petit poids là-dessus. » D'accord. N'est-ce pas ? Et puis, on a mis ça dans un four. Et puis, moi, j'avais dit « Voilà, on met ça dessus, on fait un petit trou. Et puis, bon, comme le verre... » Toujours, les gens, depuis le début de la hausse et créés, se sont amusés à souffler dans le verre. Les souffleurs de verre, c'est connu. On a soufflé. Et puis... Par le petit trou ? Oui. Ici, on a mis un petit trou pour essayer de voir un peu la surface. Puis on a soufflé. Et vous l'avez, bombé. Hein ? Ben oui. Non, on ne l'a pas bombé. On laisse... Oui, on l'a bombé en soufflant dedans. Alors, le problème, il fallait s'arrêter à temps. Oui, pour ne pas que ça accorde. Alors, c'est là qu'on a découvert également certains avantages de ptick électronique. C'est que... Ou bien... Si vous faites... C'est un problème, ne sais pas, c'est peut-être un problème de baccalauréat. De savoir si en souffle un produit plus ou moins visqueux et élastique, et pas élastique, comment ça se déforme parce que la pression était bien répartie. et on soufflait. Donc, il y avait un préposé à souffler ça. D'accord. Mais c'est comme ça... Alors, bon, ensuite, il fallait quand même mettre quelque chose ici. C'était un écran. Alors, justement, comment on faisait... Parce que, d'une certaine raison, les gens qui faisaient des écrans, vous avez connu ça, vous, un peu ? Pas mal. C'était plus facile sur quelque chose de plat que sur quelque chose de bombé. Comment vous déposiez le scintillateur, maintenant ? Ben, on le précipitait, on faisait de la bouillasse. Et moi, j'avais choisi... J'avais été frappé dans mes classes. Moi, j'ai fait physique et chimie industrielle comme formation. Et l'avantage de cette école, c'est qu'on avait à peu près 40% de travail en laboratoire et le reste en cours. Donc, beaucoup de pratiques. Donc, je savais ce que c'était que du verre. D'ailleurs, quand ils me racontaient... Quand les verriers me racontaient des histoires à Radio Industrie, je leur disais laissez-moi la place. Ça sert aussi de faire une formation sur le tas et non pas seulement intellectuelle. C'est ce qu'on peut reprocher aujourd'hui. Tout à fait. On en parle, mais avec retard. on avait gagné là et on avait un meilleur transfert de lumière. Et donc... Mais enfin, disons que malgré tout, même sans regarder la partie utile, quand on parlait du gain, on comparait la luminance de cet écran par rapport à un écran de radioscrépique classique. Donc, quand on indiquait 200 ou 800, le 800 ou le 200 tenaient compte uniquement de la géométrie de sortie et de la qualité d'entrée. N'est-ce pas ? D'accord. Oui, donc le problème, il fallait un bon écran. Bon, ben, Massio Fluor nous vendait, il fabriquait de la poudre pour faire des écrans. Il fabriquait des écrans de différents types, d'ailleurs. Il nous vendait la poudre, on pouvait l'acheter ailleurs aussi. On trouvait plusieurs fabricants qui vendaient de la poudre. C'était des grains de phosphore assez gros quand même. Plus c'était gros, mieux plus c'était mieux. Il fallait un bon compromis. Alors, moi, justement, j'avais retenu que le borax avait cette propriété d'être très variable au point de vue solubilité. À chaud, on peut dissoudre beaucoup de borax et à froid, ben, ça cristallise. Hum-hum. Donc, il suffisait de mettre une sauce avec du borax pour qu'en refroidissement, ça tienne bien. C'est aussi simple que ça. Mais j'allais le faire. Voilà.